Je savais depuis toujours que je voulais être entrepreneur, mais de dire d'être entrepreneur dans l'industrie acéricole, non. Pas avant que j'y goûte comme il faut. Fait que moi, je suis ingénieur de métier. Je pourrais me décrire comme un bon généraliste, qui aime toucher à beaucoup de choses. Puis je pense que j'ai la chance de pouvoir être capable de rassembler les gens dans un objectif commun. Je m'appelle Valier Chabot, je suis copropriétaire avec mes deux frères de CDL et je suis directeur général dans l'entreprise. Il y a quelques années, on a eu une approche par des gens qui seraient intéressés de peut-être utiliser l'érable comme ingrédient. Mais ce qu'ils recherchent, c'est vraiment un ingrédient qui est très, très stable dans sa saveur, dans sa couleur et aussi stable au niveau de la préservation. Puis ce qu'on veut au CDL avec ce projet-là, c'est vraiment d'emmener quelque chose d'innovateur dans l'industrie, qui est vraiment fabriqué de la sève d'érable, mais qui va permettre à l'industrie entière de peut-être prospérer et d'aller à une nouvelle étape dans l'avenir. Le défi du projet, c'était de créer un agent sucrant de l'érable, mais qui n'existe pas, où est-ce qu'on n'a pas d'équipement encore pour le produire. Ça fait qu'on a parti vraiment de zéro avec une idée de dire qu'on veut un produit qui va rencontrer des objectifs à valeur ajoutée pour plusieurs entreprises, mais on a parti de quelque chose qui n'existait pas encore. Ça fait qu'on part de la sève brute, mais il fallait développer tout le procédé complet de la sève jusqu'au produit fini pour rencontrer les besoins de l'industrie agroalimentaire, avec l'ingrédient qu'ils recherchent. C'est assurément pas le seul produit innovateur que CDL a mis en marché, mais je vous dirais, c'est le projet qui est le plus porteur pour l'industrie, parce qu'on a parti d'une idée, mais qui n'est pas juste l'idée de produire un équipement comme équipementier, mais c'est plus de produire un nouveau produit de l'érable qui va être bon pour l'industrie globale acéricorde. Mon nom est Maurice Beauchamp, je suis ingénieur de formation. J'occupe le poste de directeur de l'efficacité opérationnelle, et entre autres dans le produit qu'on est en train de travailler sur le nectar d'érable. Mon nom est Steve O'Farel, je suis chargé de projet chez CDL. J'ai 30 ans d'expérience, ou presque 30 ans d'expérience. Je suis quelqu'un qui aime avoir les mains un peu dans tout. J'ai un gros penchant technique. Dans le but d'offrir un produit de qualité à l'industrie, il faut être capable de contrôler la qualité de la sève d'érable qui est acheminée par le réseau de tubeux. Quand la sève sort de l'arbre, la sève est pure, il n'y a pas de bactéries dedans. Par contre, on a beaucoup de bactéries qui peuvent contaminer la tube bleue, puis au fur et à mesure que la saison avance, ça devient de plus en plus présent dans le réseau de tubeux. Donc, pour contrôler la sève et stopper la dégradation de la sève, on a développé des équipements de pasteurisation mécanique, si on veut, avec des systèmes d'ultrafiltration. On a développé la première il y a quatre ans. Cette machine-là est installée aux États-Unis chez un de nos clients, qui produit justement de la sève d'érable et aussi de la sève de bouleau, je dois dire, pour l'industrie des boissons gazeuses. Dans le produit comme tel qu'on a comme résultat, on l'appelle le nectar, c'est-à-dire que c'est de la sève d'érable qui a été stérilisée, si on peut dire, qui a été osmosée, puis qui a été évaporée sans cuisson. À la fin, on obtient une sève presque égale à la sève naturelle, avec très peu de transformation, très concentrée, c'est-à-dire aux alentours de 60 à 70 briques, c'est un niveau de sucre dans la sève. Puis ce niveau-là permet de mettre en tablette, à température pièce, le produit, il ne sera plus altéré par après par l'environnement. C'est un peu ce qu'on essaie de réussir à rendre à l'industrie. Suite à leur demande, CDL va être capable de produire ou d'amener ce produit-là pour l'industrie alimentaire qui en fait la demande, et d'autres industries aussi où on a déjà eu des approches. Le nectar d'érable, c'est un sucre liquide qui est plus près de la saveur, si on veut, de la sève d'érable pure que celle du sirop d'érable. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on collecte la sève d'érable. Une fois que la sève d'érable est dans les réservoirs, on va filtrer à l'aide de l'équipement d'ultrafiltration la sève d'érable. Donc, avec l'ultrafiltration, on enlève complètement tous les micro-organismes, les moisissures, les levures qu'il peut y avoir dans la sève. À la suite de ça, la sève d'érable est immédiatement concentrée, où on va concentrer la sève d'érable à un très haut brix. Par la suite, on va pasteuriser le concentré. On va le mettre en baril à des briques élevées sur notre système d'évaporation pour produire le nectar d'érable. Le but ultime, c'est d'avoir un équipement complètement automatisé. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est des équipements séparés qui fonctionnent indépendamment, l'un de l'autre, en étapes. Éventuellement, ce qu'on veut faire, c'est inclure tout le procédé ensemble. C'est-à-dire que si on peut le mettre dans un équipement ou dans une série d'équipements qui fonctionnent en coordination, une par rapport à l'autre, ça va minimiser beaucoup des étapes intermédiaires. Ça va simplifier beaucoup à nos clients avec lesquels on va vendre ces équipements-là pour qu'ils puissent obtenir eux-autres aussi et faire eux-autres aussi du nectar d'érable. La mise en place de ces équipements-là chez nos clients, la prémisse de base qu'on avait, c'était d'utiliser des équipements qu'on avait déjà ou qu'on utilisait déjà sur CDL. On a réussi à en utiliser beaucoup. C'est-à-dire, il n'y aura pas tellement beaucoup de nouveautés chez notre clientèle sur la technologie utilisée, le type d'équipement utilisé, la compréhension de l'utilisé des équipements, surtout au niveau manipulation, processus et ainsi de suite. On cherche à simplifier toujours. Notre défi, c'était concevoir un équipement, un nouvel équipement qui pouvait évaporer, concevoir des équipements ultrafiltration, osmose inverse, combiner tout ça et en faire un produit qui pouvait donner un nectar d'érable. Comme toute industrie, on cherche toujours des nouvelles avenues. C'est la même chose pour nos clients. Ils vont chercher à rentabiliser leurs industries, arriver avec des nouveaux produits pour obtenir de meilleures niches de marché, etc. Notre but, c'est d'essayer de répondre à ces besoins-là. Les besoins sont là. On a un produit qui est sain, un produit qui est de très grande qualité. On a très bonne presse au niveau du sirop d'érable. Puis, il faut faire connaître l'eau d'érable un peu plus. En plus, on offre quelque chose qui est sain et naturel à la clientèle. C'est sûr que la passion, je pourrais dire que c'est bien certain que c'est une passion familiale qui a commencé avec mes grands-parents. Ensuite, comme on dit, mon père qui a décidé d'acheter une érablière familiale pour faire plein de tests dans son métier qui était avec IPL. Donc, je dirais que la passion pour moi s'est développée à force d'y goûter petit à petit. Plus j'y goûte, plus j'aime mon métier. Plus je me passionne à l'industrie acéricole. Ce qui est merveilleux encore dans notre marché d'acériculture, c'est qu'il y a tellement de choses encore à découvrir. Je pense que c'est ce qui amène encore ma motivation à tous les jours.